Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Degas. C'est toujours un réel plaisir de me tourner vers vous et aujourd'hui nous avons, par rapport à la dernière fois, il était question qu'on choisit ce livre qu'on va étudier ensemble. Donc malheureusement c'est passé inaperçu, j'ai l'impression puisque je n'ai rien reçu, ni mail ni rien, donc je suppose que c'est passé inaperçu la semaine dernière. Donc aujourd'hui, comme je l'avais déjà prédit, c'est que s'il n'y avait pas de réponse, je devais choisir un au hasard des trois, à savoir les enseignements de base, le livre, la prière, l'art de croire et ta foi et ta fortune. Donc finalement j'ai opté pour ta foi et ta fortune. Voilà, donc c'est ça qu'on va étudier les prochains jours, semaines et mois. Je dois rappeler que c'est un livre qui est très long, donc nous avons 27 chapitres, donc c'est pour un bon, c'est pour, ouais, ce serait pas pour bientôt, mais quand même c'est un livre qui englobe beaucoup de techniques et aussi la compréhension de qui nous sommes. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste te dire que si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais le dès maintenant et surtout ne mets pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà, donc mes amis, sans tarder, nous allons commencer. Et voilà, donc, et ici nous allons juste parler de l'introduction, d'abord, parce que ce ne serait pas long, c'est juste peut-être une phrase et expliquer afin que les gens puissent être dans le bain parce que si on fait de longues explications, comme je l'ai déjà dit, ça ne va pas pas trop nous aider, ça serait trop long. Et le but ici, c'est de pouvoir asseoir les bases de la spiritualité et aussi du message de Neville. Et ce sera de temps en temps entrecoupé par la vérité qui rend libre, qui sera vraiment dans beaucoup de livres, mais beaucoup plus spirituels. Voilà, alors, donc, je commence la lecture et « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. La foi de l'homme en Dieu est mesurée par sa confiance en lui-même. Voilà son introduction par rapport à ce livre. La foi de l'homme en Dieu, est mesurée par sa confiance en lui-même. Alors, je pense qu'ici, là, nous devons, en fait, la phrase, elle paraît très simple, mais je pense que c'est la plus difficile qui puisse être. D'abord, nous avons la foi, nous avons l'homme, nous avons la confiance en lui-même. Donc, ces trois grands thèmes que nous devons pouvoir expliquer ici. Et c'est assez important. Voilà. Donc, en fait, pour cela, comme j'ai dit, nous avons trois thèmes que nous devons expliquer. La foi, la confiance en quelqu'un, en soi, Dieu et l'homme. Parce que ça paraît être facile, mais je dois dire que si on n'a pas la foi en Dieu, c'est quoi qui est Dieu et qui est l'homme, c'est quoi avoir confiance en soi. C'est des questions qu'on devrait se poser parce qu'il a dit très facilement, mais nous devons le comprendre pour pouvoir continuer la suite du livre. Parce qu'ici, on parle de ta foi et ta fortune. Donc, je crois que ça a un très grand rôle à jouer pour la suite. Alors, donc, c'est quoi la foi? Pour mieux comprendre ce qu'est la foi, nous allons prendre la Bible. Et comme j'avais dit, c'est la parole vivante, la transcription dynamique du Nouveau Testament par Alfred Kuhn. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous savons que l'hymne de la foi va par rapport à Hébreu 11. Et là, tout simplement, il est écrit. Qu'est-ce que la foi? Bon, c'est déjà, on ne connaît pas l'auteur de ce livre aux Hébreux, donc on va juste lire. Qu'est-ce que la foi? Et c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Croire, c'est être certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc, nous voyons que déjà, foi et croire vont de pair. Ça, c'est important. Donc, ici, déjà, foi et croire vont de pair. Ça, ça va de la foi. Maintenant, la confiance en soi, c'est quoi? Bien sûr que j'ai, bon, à première vue, on peut dire, c'est le jugement personnel, c'est l'assurance en soi. Donc, on voit qu'il y a toujours l'assurance qui vient. Et en fait, aussi, à un moment donné, confiance en soi peut être aussi mesurée avec la foi. Donc, nous allons voir un peu ce que le dictionnaire nous dit. Donc, pour pouvoir, pour continuer. Alors, la confiance. Donc, c'est le mot latin confidentia avec l'influence de l'ancien français France. Bon, alors, c'est quoi la confiance? C'est l'assurance, la hardiesse, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance. Donc, nous avons valeur et chance. L'assurance, la hardiesse, le courage qui vient de la confiance qu'on a de sa valeur, de sa chance. C'est ça, la définition du dictionnaire, la rousse. Et plus en bas, les synonymes, nous avons espérance et nous avons foi qui revient encore. Donc, voilà déjà le mot foi, expliquer, confiance en soi, pardon. Donc, nous vois que c'est l'assurance qu'on a de la conscience. Donc, la valeur et de la conscience en lui-même. Donc, si tu n'as pas de valeur, si tu ne te raccordes pas une certaine valeur, bien sûr que c'est ça le manque de confiance, d'où tout ce que nous avons de haut comme développement personnel. Mais ici, j'aimerais bien comprendre pourquoi donc Neville place la foi en Dieu qui doit être mesurée. Donc, lui, il veut mesurer la foi de Dieu, la foi, la confiance de Dieu en lui-même par la foi qu'il a en Dieu. Donc, ça veut dire que si tu viens de dire à Neville, j'ai foi en Dieu, il va te regarder et t'observer pendant quelque temps pour voir si tu as confiance en toi-même. Je dis, mais quelle analogie? Qu'est-ce que l'on a à voir avec l'autre? Donc, maintenant Dieu. Si on prend Dieu, c'est vrai que je ne vais pas aller inventer quoi que ce soit ici. Dieu, c'est l'invisible, c'est l'invisible, Dieu, c'est celui qu'on ne voit pas, Dieu, c'est le créateur, Dieu, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, ça, c'est ce que nous savons communément de Dieu. Mais de l'autre côté, si nous sommes sur le chemin spirituel, nous devons déjà comprendre que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, Dieu est tout ce que nous pouvons exprimer. Dieu est esprit, il est l'unique substance, il est l'unique réalité, il est la conscience individuelle, Dieu est l'être individuel. Conscience et être individuel, ça c'est accord Dieu. Donc, avec cette compréhension de qui est Dieu, nous devons maintenant revenir vers l'homme. Au moment de la création, nous avons vu que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et lui a donné la domination de rien sur toutes les œuvres de ses mains. Ceci veut dire que, ça c'est déjà un côté. Donc, à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme a été créé. Donc, ça nous ramène petit à petit vers, en réalité, pourquoi ma foi en Dieu devrait être mesurée par ma confiance en moi. Parce que, si donc je comprends que Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance, ça veut automatiquement dire que si je crois en Dieu, je dois déjà croire en cette parole de création. Je dois lui faire confiance. Et je ne peux pas me faire confiance sans avoir foi en ce qui était au commencement. Maintenant, de l'autre côté, si nous revenons au principe d'unicité, tel que Jésus a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Donc, si mon Père et moi, nous sommes un, parce que si Dieu est tout et que tout est Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de Julie Descartes sans Dieu. Dieu est l'invisible qui se rend visible en tant que moi. Donc, ça doit partir de là, l'invisible et le visible, ce qui était au commencement et ce qui est maintenant. Et ce n'est que par là que nous pouvons avoir confiance en nous. Parce que pour que j'ai confiance en moi, il faut que je sache qui je suis. Or, si je sais qui est Dieu, bien sûr que j'aurai confiance en moi. Parce que mon Père et moi, nous sommes un. Parce que de deux, Dieu est... Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste, nous avons vu déjà la dernière fois, par l'omniprésence de Dieu. Dieu est tout, c'est l'unique réalité. Et en même temps, Dieu est conscience individualisée. Et on l'a vu encore par rapport à la définition de Webster, de Larousse, qui disait que la confiance, c'est l'assurance, l'ardire, le courage, qui vient de la conscience qu'on a de sa propre valeur. La conscience que nous avons de notre propre valeur. Parce que si tu n'as pas de valeur, tu n'auras pas confiance en toi. Or, on ne peut pas avoir de valeur en moi, autant qu'humain ou homme. Bon, homme, ici, générique, avec grand H. Sans connaître qui je suis. Et si j'ai foi en Dieu, je ne peux pas donc avoir foi en Dieu sans savoir, sans savoir, sans savoir que je, en tant que je vis des cas, je suis une manifestation visible de Dieu. Une expression, voilà le mot. Je suis une expression de Dieu. Donc, en tant qu'expression de Dieu, normalement, je dois avoir confiance en moi. Parce que c'est ça le principe de la création. Pour créer quoi que ce soit, parce qu'on a dit, le titre de ce livre, c'est Ta foi et ta fortune. Et nous sommes encore à l'introduction. Et son introduction est juste une phrase pour un livre de 27 chapitres. Donc, nous devons comprendre qu'en fait, ici, c'est le global. Il a juste une phrase, parce que si tu sais qui est Dieu, tu sais qui tu es, bien sûr, avoir foi en Dieu, c'est aussi avoir foi en toi-même, en quelque sorte, parce qu'il n'y a que Dieu. Or, et ce qui est important ici, et pour que je fasse confiance en moi-même, bien que j'ai foi en moi-même, il faudrait que je comprenne que il n'y a pas Dieu et moi séparés. Dieu est, je suis l'expression et la manifestation de Dieu. Et de l'autre côté, Dieu est mon être individuel. Ça veut dire que je n'ai pas, c'est l'impersonnalisation. Je n'ai pas d'être à moi, propre à moi, et je n'ai pas de conscience propre à moi. Il y a une seule conscience, il y a un seul être, il y a un seul, une seule vie, si Dieu est vie, éternel, omniprésent, omniscient, et infini. Ça veut donc dire que je devrais comprendre l'infinité de Julie Descartes. Parce que si je me considère comme un être fini, avec un début et une fin, bien sûr, j'ai faim, j'ai peur de ceci, comment ce sera de... Mais si je m'identifie par rapport à Dieu, bien sûr que c'est quelque chose d'autre. Et ce n'est que par là que la confiance, la foi en Dieu serait mesurée, ma foi en Dieu doit être indubitablement mesurée par ma confiance en moi-même, par ma foi en moi-même, par un autre, parce que les autres ne sont pas de cause. Nous sommes l'unique puissance opérante dans notre univers, partout où nous sommes, nous sommes totales et complets. Les autres sont là, juste, je ne dirais pas que c'est des jouets, mais ils n'ont pas d'influence directe dans notre vie si nous savons qui nous sommes. Voilà. Donc, je crois que, mes chers amis, je dis que je ne devrais pas être long. Donc, je crois que ça, c'est l'introduction et ça, c'est la compréhension que j'ai de cette petite phrase avec ce mot qui est la grande introduction de tout notre grand livre et notre parcours pour les prochains minimum trois mois si on le fait chaque jour. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'attends les commentaires et surtout, likez la vidéo, likez et partagez tout autour de vous parce qu'on a dit que c'est le réveil en 2022 et aussi la manifestation. Mais la manifestation, si nous devons manifester et que Dieu est l'unique source, qu'est-ce que nous avons besoin pour manifester? Je ne pense pas que nous aurons besoin d'autre chose que l'unique substance, l'unique source, l'unique réalité. voilà et si on est et de l'autre côté, le manque de foi en séduire bien sûr entraîne aussi le manque parce que nous cherchons donc, nous laissons la source et nous cherchons la manifestation externe des choses qui en réalité constituent notre être individuel et voilà. Donc, mes chers amis, je vous aime très très fort et pour ne pas vraiment si je me mets à parler, je vais toujours parler mais je pense que nous devons nous arrêter pour ce début ici et si jamais il y a des questions, j'aimerais qu'on interfère quand même avec le message parce que ça va nous permettre de mieux expliquer et d'avancer. Voilà, donc comme je dis, je vous aime très fort et jusqu'à la prochaine. C'était Julie Dekka. Bye, bye! ! ! C'est parti.